Chapitre 9 Obstacle à la co-création C'est une erreur de croire que ce sont les circonstances extérieures à vous-même qui vous empêchent de devenir qui vous voulez être, ou d'avoir et de faire tout ce que vous désirez. Nous sommes les seuls responsables de tout ce qui nous arrive. Et bien pire, nous sommes les seuls obstacles à notre propre gloire en continuant d'entretenir des modèles de pensée erronés. Nous avons été conditionnés par ce que nous entendions, voyons et expérimentions. Alors que notre conscience suprême nous rappelle discrètement nos désirs et nos aspirations profondes, notre subconscience fait la voie criante de nos peurs, de nos échecs, de nos préjugés, de nos limites devant chaque situation particulière que nous devons affronter. Notre condition de vie actuelle est le résultat direct de nos programmes inconscients. Lorsque nous fonctionnons à partir de notre subconscient, nous faisons appel à des programmes qui ne sont aucunement bénéfiques ni pour ce que nous sommes ni pour ce que nous cherchons à réaliser dans la vie. Il faut reprogrammer le subconscient de la même manière que le conscient pour rendre le pouvoir de la pensée positive effectif. Dr Bruce Lipton Les principales raisons pour lesquelles nos désirs ne se réalisent pas ou tardent à se réaliser sont les suivantes. Le doute et l'incrédulité Vous pensez que c'est impossible, que vous ne pouvez pas réussir ceci ou cela. Sachez seulement que l'univers ne pourra jamais vous donner quelque chose que votre esprit croit impossible. Les pensées négatives, les préoccupations et les peurs Il faut de la puissance personnelle et de la détermination pour commencer à penser et à agir de manière différente alors que votre vie quotidienne est encore la même. Pour vous aider dans votre démarche, apprenez à rester loin des personnes négatives et néfastes pour vous et à la réalisation de vos projets. Les pensées contraires à ce que vous désirez Les choses ne se réalisent pas quand nous nous contentons d'y penser ou en parlant de leur contraire. Jamais personne ne s'est enrichi en étudiant ou en pensant à la pauvreté. Concentrez-vous sur votre guérison, sur votre bonheur et sur votre joie, sur l'amour que vous désirez, sur votre propre prospérité et sur tout ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Des situations difficiles de la vie quotidienne Il existe des situations qui sont tellement problématiques qu'elles ne vous permettent pas d'atteindre cette attitude positive et joyeuse nécessaire afin d'attirer à vous ce que vous désirez. Cela exige une bonne part de force de volonté et de détermination, ainsi qu'une bonne maîtrise de soi pour faire fi de cette réalité indésirable. Noyée dans autant de difficultés, la personne n'a plus d'autre choix que de prendre la décision de s'éloigner de cette situation problématique le temps qu'il faut pour pouvoir retrouver suffisamment de paix émotionnelle afin de recommencer à attirer ce qu'elle désire réellement créer.